Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui dans l'actualité, la fin du silence nécessaire et indispensable pour observer en face les mots d'une société et sortir enfin d'un système d'emprise où le déni et la lâcheté sont légion. Musique Ils savaient mais ils n'ont rien dit. Par amitié ou par intérêt, une grande partie de l'entourage d'Olivier Duhamel, accusé d'inceste sur son beau-fils, a choisi de le soutenir malgré ses agissements. C'est ce que révèle l'enquête menée par le quotidien Libération et qui dénonce la loi du silence qui a régné pendant plus de dix ans. Alexandra Schwarzbrot, dans son édito, brosse le portrait d'un homme assoiffé de pouvoir à qui la puissance et le réseau ont assuré une totale impunité. C'est ce sentiment d'impunité qui a fini par révulser Camille Kouchner et qui l'a poussé à écrire et publier ce livre-choc. Pour elle, je cite, « Cette impunité ne pouvait plus durer, l'impunité de son beau-père mais aussi celle de tous ceux qui savaient mais qui n'ont rien dit. » Et ils sont nombreux. Comme le souligne l'éditorialiste de Libération, c'est là un des aspects les plus graves de cette tragédie, le peu de cas que tous ces hommes de pouvoir ont fait de ce crime édifiant. « Alors, conclut Alexandra Schwarzbrot, ce n'est peut-être pas le procès d'une génération ou d'un milieu qui se tient aujourd'hui, mais c'est assurément celui d'un système. Nous savions tous, assure une proche d'Olivier Duhamel, tous les historiques de la bande à qui Libé a directement parlé ont eu connaissance de ces faits d'inceste. Parmi l'entourage, Jean Veil, star du barreau et fils de Simone Veil, qui aurait largement œuvré à l'élection de son ami de toujours à la présidence du siècle, un club très fermé qui réunit toute l'élite politico-médiatico-financière française. Étrange coïncidence, cette autre affaire qui entretient avec la précédente détonante similitude. Laurent Follon, sculpteur de 51 ans, accuse le célèbre plasticien français Claude Lévesque de l'avoir violé de ses 10 ans à ses 17 ans. Comme dans le cas Duhamel, les faits sont prescrits et autre point commun, l'emprise. On est une famille de prolos, lui est arrivé avec toute une culture musicale, pop, artistique, qui était comme une promesse de culture et de s'élever, confie Follon. L'évêque lui fait découvrir, ainsi qu'à ses frères, un univers inconnu et de nouvelles perspectives ressortent à eux. L'évêque a eu une emprise sur l'ensemble de ma famille. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une chance d'avoir rencontré ce type, d'avoir pu changer de classe sociale. Interrogée par Le Monde, la mère de l'artiste a dit regretter amèrement avoir pratiqué la politique de l'autruche. Follon déclare, j'avais le sentiment d'être sa petite femme et que tout le monde savait que ça ne gênait personne. Les gens avaient l'habitude de voir l'évêque entouré de jeunes garçons, c'est son truc. L'évêque s'entourait de gens qui n'étaient pas surpris par ma présence, cela reste un mystère. Comment ces gens-là n'étaient pas plus surpris que ça ? Deux affaires qui ne sont pas sans rappeler ce que Vanessa Springora a révélé il y a un an dans Le Consentement. Un livre qui raconte l'emprise qu'a eu sur elle le pédophile et écrivain Gabriel Matzneff. Le Figaro dénonce également un silence, un silence contraint. Celui des enseignants de plus en plus nombreux à céder à l'autocensure. Trois mois après le terrible assassinat de Samuel Paty, l'éducation nationale reste, je cite, « comme avant », avant ce crime si barbare qu'il devait marquer un irréversible tournant. Laurence de Charrette déplore la lâcheté de l'institution qui, quand elle ne détourne pas le regard devant la difficulté des enseignants, se demande qui du professeur ou du promoteur de la charia va-t-elle désavouer. La colère du Figaro éclate après les résultats d'une enquête réalisée pour la fondation Jean Jaurès et publiée le 6 janvier dernier. 49% des profs estiment s'être déjà censurés pour éviter tout débordement, une hausse de 13 points depuis 2018. Ce chiffre atteindrait même 70% dans les banlieues populaires. Si de son côté, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer assure qu'il ne doit y avoir aucune censure et que personne ne sera lâché quand il fait son travail, la réalité sur le terrain semble bien différente et les profs n'ont constaté aucun changement dans l'accompagnement ou la formation. Pour que l'école reste un lieu du savoir et non de soumission, il faut en finir avec le déni et l'évitement, conclut Laurence de Charrette. On sort du silence. Pour refermer ce Café Presse en musique, le Figaro publie le palmarès des chanteurs et chanteuses qui vendent le plus. Parité au sommet du classement puisqu'il s'agit du duo Vita Slimane qui a vendu 417 000 albums. L'espoir est de courte durée puisque seules 4 artistes féminines occupent le top 30 et elles ne sont que 20 dans le top 200. Parmi elles, Angèle, Ayana Kamoura et Clara Luciani qui n'ont pas décidé de se taire et au contraire savent hausser le ton quand il le faut. Un signal encourageant pour l'avenir selon Alexandre Lache, directeur général du syndicat national de l'édition phonographique. Alors, comme le dit la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Bonne journée à tous et à demain.